Générique ... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévisions qui pour devenir vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est demain déjà le vote au niveau de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa comme dans toutes les autres 14 provinces concernées par l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs la centrale électorale avait rassuré de tout mettre en oeuvre pour que ce scrutin se déroule selon la règle d'art Entre temps, en province, certains élus annoncent déjà vouloir boycotter ces élections car accusant plusieurs mois d'arriérer des monuments Et puis à l'Assemblée Nationale, le bureau de la Chambre basse du Parlement invite les élus de l'opposition à déposer les listes des dispositions Inclus dans la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale sous examen qui requiert un consensus afin d'entamer des discussions autour justement de cette question Rétenez que la loi électorale avait été déjà déclarée recevable et est examinée en ce moment dont la commission PAJ de la Chambre basse du Parlement Pas question de la loi dite Tchiani, c'est l'essentiel du message détenu par un groupe de manifestants dans la ville de Goma, au nord qui vaut mercredi dernier Un mouvement populaire improvisé était observé dans plusieurs artères de la ville pour exiger la non prise en compte de cette proposition de loi Ruth Dinozé La proposition de loi initiée par Noël Tchiani réservant aux seuls Congolais de père et de mère la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle de 2023 continue à subir des pressions sociales avant son examen à l'Assemblée Nationale Les habitants de la ville de Goma s'opposent farouchement à ces textes qui selon eux réduisent les sens patriotiques et favorisent la discrimination D'où pour interpeller la représentation nationale à ne pas adopter cette proposition de loi une marche de protestation a été organisée Les goma traciens ont exprimé sans embâche leur indignation C'est par l'amour de notre nation que nous sommes là Nous venons pour exprimer notre ras-bol vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer dans notre République démocratique du Congo Nous voulons ici alerter l'opinion internationale Nous voulons ici alerter nos autorités politiques de l'Est de la République démocratique du Congo Nous voulons ici alerter toutes institutions de la République démocratique du Congo par rapport à la loi discriminatoire La loi sur la congolité Nous sommes en train de nous opposer farouchement à cette loi Car notre constitution a prévu Tout congolais d'origine doit participer aux élections Nous sommes ici pour protester contre la loi Tchani sur les élections Car les élections ne sont faites ni pour l'injustice ni pour la couleur de la paix Nous disons non à l'injustice, nous en avons non Rappelons que cette proposition de loi sur la congolité initiée par le candidat malheuré à l'élection présidentielle de 2018 et présentée par le député national Singipouloulou empêche toute personne née d'un parent qui n'importe pas la nationalité d'origine congolaise d'être au sommet de l'État L'état de siège sera levé ou pas C'est la grande question qui sera au centre d'une table ronde convoquée par le président de la République pour évaluer sans complaisance cette mesure exceptionnelle instaurée dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Éturgie il y a maintenant un an On en parle avec Ruth Dinanzi Proclamé le 3 mai 2021 l'état de siège décrété dans la province du Nord-Kivu et celle des Lutouris pour mettre fin à la recrudescence de l'insécurité a été renouvelé pour la 23ème fois à l'Assemblée nationale Cette prorogation s'est faite à l'absence des députés nationaux des deux provinces qui continuent à solliciter auprès du président de la République la levée de cette mesure Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, saisi du dossier, a transmis au chef de l'État les rapports détaillés de ses députés nationaux Le président de la République a à cet effet présidé une rencontre avec les responsables de sécurité les élus des deux provinces au cours de laquelle il a annoncé la tenue d'une table ronde dans les tout prochains jours pour évaluer avec toutes les parties prenantes les conséquences et les avancées de cet état de siège Cette table ronde qui sera présidée par le chef de l'État va examiner les paramètres de fonctionnement des gouverneurs militaires ainsi que l'impact de cette mesure sécuritaire par rapport à la vie sociale Ces différentes parties prenantes vont également analyser les options susceptibles de rétablir la paix dans l'est de la RDC Et puis le journaliste Perrault Louara est pourchassé par la justice congolaise Un avis de recherche a été lancé à son encontre par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete Ania Kole Si, l'équivalent de Kabila, c'est ce qu'il dit Kabila Limisabiso D'après plusieurs sources crédibles, Perrault Louara serait en fuite Les documents signés par le procureur général renseignent que L'intéressé est poursuivi du chef d'offense au chef de l'État Félix Tusekedi Infraction prévue et punie par l'article 1 de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l'État Une fois retrouvé, Perrault Louara serait déféré devant le juge du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombé qui a lancé un mandant d'amener à son encontre afin de répondre des faits mis à sa charge notamment l'imputation dommageable Le parquet demande à la police de rechercher et d'arrêter ses chroniqueurs politiques pour être entendu sur des indices sérieux de culpabilité qui péseraient sur lui Perrault est réproché d'avoir tenu des propos méprisants, outrageants et diffamatoires à l'égard du chef de l'État dans une vidéo devenu virale sur les réseaux sociaux Et puis il faut préciser que le confrère a été radié de la corporation des journalistes de la RDC Et puis en bref, Ebola dans la ville de Mandaka Le chiffre grimpe à nouveau On parle de 3 cas confirmés à présent Il s'agit d'un homme âgé de 45 ans Il était un contact à haut risque du premier cas L'Organisation Mondiale de la Santé en collaboration avec l'équipe locale de la lutte contre cette épidémie sont à pied d'oeuvre pour réduire les risques des propagations du virus Pour rappel, la RDC fait face à la 14ème épidémie d'Ebola Les équipes de santé sont également aux agueux Quant à l'identification des cas contacts, renseigne l'équipe de la riposte qui précise que le gouvernement continue d'insister sur la stratégie vaccinale et l'observance des règles du chef Il a été désigné ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique pour la sensibilisation contre la Covid-19 Il s'agit de l'artiste musicien Innocent Balomé Innocent Balomé, comme on l'appelle, a promis son implication personnelle pour convaincre les jeunes à se faire vacciner On l'écoute dans cet extrait choisi par Fifi Calomboli Ma participation dans cette campagne c'est de partager la bonne information Il n'y a pas d'effet secondaire avec la vaccination On ne fait que se protéger et prévenir tout danger qui peut venir après Et puis à part nous protéger, nous protégeons aussi tout notre entourage Donc moi je suis l'ambassadeur maintenant de la vaccination Moi-même j'ai montré par l'action, je suis parti me faire vacciner au rond-point victoire Et ça s'est bien passé, depuis là j'attends toujours mais il n'y a pas d'effet secondaire Et donc je suis très content Et j'invite tous les jeunes à faire pareil Et même à mon concert du 8 le dimanche à Lemba Nous allons continuer à véhiculer le message Parce que c'est très important On n'en parle pas assez Le métier qui accueille de nouvelles vies dans le monde La sage-femme est célébrée le 5 mai de chaque année Pour lui permettre de défendre leurs droits Elles sont cependant confrontées à plusieurs difficultés Dans l'exercice de leur noble métier En croire une sage-femme rencontrée par Ania Collet et Chadrake Kembo Suivez C'est depuis plus de 15 ans que cette journée m'est connue par plusieurs commémorés sur le plan mondial Visant à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui les pratiquent Le métier des sages-femmes est encore frappé par la carence des pratiquants Comme les déplors Audrey Ndaïa, sage-femme au centre hospitalier Biofarm 2 Dans les pays en voie de développement Elles ne sont parfois que quelques-unes par village C'est à peine qu'on compte 2-3 sages-femmes par service ou par village Et là où elles sont censées, où elles devraient être le triple voire même le quadriple Nous en avons en petite quantité Bien que leur présence soit essentielle, il n'y en a pas assez L'insuffisance des outils de travail, voilà un autre pur cauchemar des sages-femmes Elles sont souvent confrontées à un manque de matériel médical pour mener à bien leur travail Les bilans tragiques des décès de mères et d'enfants dans la région africaine nécessitent que des interventions urgentes soient mises en œuvre pour élargir la couverture des services obstétricaux et néonatales d'urgence et réviser la portée de la pratique dans le contexte de meilleur partage des tâches d'une plus grande délégation des tâches afin de résoudre la pénurie de sages-femmes Il faut faire très attention quand il faut traverser sous le pont Rail-Kabasélé par l'avenue Flambeau dans la commune de Barumbu Il est sur le point de tomber sur la tête de la population avec un risque de faire de gros dégâts Monika Makaba et Absalom Koubelana se sont imprégnés de la situation Ici, le danger reste permanent à un millimètre près Ce pont peut s'écrouler à tout moment car présentant des fissures un peu partout Quoi de plus normal que la population éprouve des inquiétudes ? D'ici jusqu'au fond de Bralima, le pont est complètement impraticable Samedi dernier, le ministre de transport et son collègue des ITP qui sont passés par ici ont résolu de délocaliser la population environnante pour réhabiliter ce pont Chose que cette dernière rejette en bloc car n'ayant pas où aller Suite à cette décision de nous délocaliser ici que l'Etat nous cherche un endroit où aller qui ne vienne pas nous brisquer Si les autorités ne veulent plus de nous ici qu'ils nous trouvent un autre endroit car nous ne pouvons pas dormir dehors avec les enfants Construit depuis l'époque coloniale soit en 1935 ce pont n'a jamais subi d'entretien à en croire les habitants de la région C'est depuis 2010 qu'il a été interdit d'utilisation une mesure sans impact jusqu'alors Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501